Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche, nous serons le 8 octobre et on prendra la direction d'Auteuil pour un quintet en Réunion 1, course 3, c'est le prix André Adel, c'est un handicap de catégorie pour des chevaux âgés de 5 ans et plus, il y aura 3700 mètres à parcourir sur le Steeplechase et ils seront 16 au départ de la course, alors la particularité de ce parcours c'est que c'est le fameux parcours en 8, donc on va prendre deux fois la diagonale, on évite notamment de sauter le gros open ditch, et donc on va sauter deux fois le boot finch et deux fois notamment l'auxerre, c'est un parcours assez atypique, assez particulier, ça tombe beaucoup et mieux vaut quand même être pas trop loin des chevaux de tête pour pouvoir s'exprimer. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés dans cette course assez ouverte, j'ai retenu en tête le 13, Rimposh, le pensionnaire de Hugo Merrienne, l'amont de James Reveley, alors la dernière fois je m'en suis voulu, ne pas l'avoir retenu dans le prix Violon 2 le 23 septembre dernier, auquel il se prenait la 3ème place dans une course remportée par l'excellent Gallipoli devant Grand-Oncle, et il devançait notamment Flanker qui va le retrouver ici, Rimposh, il est bien placé dans son handicap, il a déjà fait l'arrivée sur ce tracé, c'était en début d'année dans le prix Maurice de Nexon où il s'était classé 3ème, il est régulier, et cette fois-ci il sera en plus associé à James Reveley, il a un bon poids, il rend pas mal de poids à pas mal de concurrents qui portent plus de 70 kg, moi je pense que ça va être un avantage ici, en plus il peut être monté près des premiers, bref je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu, et cette fois-ci je ne vais pas me faire avoir, je vais le retenir très haut. En deuxième position, j'ai mis le 16, Pinacudown, le pensionnaire de Laurent Postic, la monte d'Angelo Zuliani, attention à lui, il a été 2ème de cette course l'an passé, il fait très très bien ce parcours des 3700 mètres, alors certes il n'a peut-être plus son aura d'antan, il est âgé de 7 ans, il a eu beaucoup de combats difficiles durant la saison, mais attention, il est en forme, il vient de s'imposer dans la 2ème épreuve du handicap préférence du prix Violon 2 du 23 septembre dernier, où il le faisait bien, c'était quand même sur les 4004, c'est un parcours couquel, il n'est pas forcément si à l'aise que ça, et là revenir sur les 3007, je pense que ça va l'avantage, même en bas de tableau, avec le plus petit poids, je pense qu'il a son mot à dire, alors certes l'année dernière il était 2ème en 47,5 de valeur, là il a 2,5 kg de plus, mais je ne le condamnerai pas ici, pour son aptitude au tracé qui est vraiment très impressionnante. En 3ème position, j'ai mis le 6, invité de marque, le pensionnaire d'Anne-Sophie Paco, la monte de Kevin Nabe, c'est un superbe cheval, il est âgé de 5 ans, il a de l'avenir dans cette catégorie, on se souvient qu'il avait été 3ème du prix Lutter 3, même 2ème du prix Lutter 3 en début de saison, le cheval qui vient de faire sa rentrée dans le prix Violon 2 du 23 septembre dernier, auquel il avait besoin de souffler, pour finir il a beaucoup consommé durant le parcours, et il a logiquement payé, alors cette fois-ci ce sera son 2ème parcours de rentrée, auquel j'en attends des progrès, et surtout c'est que son entourage lui met les oeillères australiennes, pour la première fois, ce qui évidemment va être beaucoup plus à son aise je pense, et peut-être moins tiré durant le parcours. Si tel est le cas, même si la distance peut paraître un peu courte pour ses aptitudes, je pense quand même qu'il mérite qu'on le rachète. En 4ème position, Gemilas, Flanker, le pensionnaire de Ardo Chaillet-Chaillet, la montre de Florent Bale, alors il doit porter beaucoup plus de poids que lors de sa 5ème place dans le prix Violon 2, notre course référence on le rappelle, du 23 septembre dernier, mais attention, je trouve que quand même cette fois-ci, par rapport à la dernière fois, il retrouve quand même, certes plus de poids, mais une catégorie un peu plus à sa portée quand même, c'est un bon finisseur qui va sans doute faire comme la dernière fois, il va rien faire du parcours, et il va tenter de finir. C'est vrai que j'aurais peut-être préféré une distance un petit peu plus longue pour lui, maintenant, je pense que c'est mieux de porter un gros poids sur une distance, on va dire, entre guillemets, courte pour du Steeplechase, que de porter du gros poids sur du 4004, donc attention à lui, il est en forme, et je pense qu'il peut être gardé au moins pour les belles places. En 5ème position, j'ai mis le 4, Euric Desobos, le pensionnaire de Nicolas de Wilder, la montre d'Olivier Jouin, là encore, c'est un chic cheval, qui est assez régulier dans l'ensemble, il a assez peu couru cette année, il n'a pas été revu depuis sa 5ème place, le 3 juillet dernier, sur la piste de Clairefontaine, dans le prix Léopold d'Orsetti, remporté par Mandarim Basque, qui est un superbe cheval dans cette catégorie, écoutez, pour son retour ici à Auteuil, sur une distance intermédiaire des 3700 mètres, je pense que ça peut lui convenir, ce parcours, il avait été 4ème notamment au mois de juin sur ce tracé, donc c'était dans le prix Jean-Victor, que remportait un certain Philippe, devant Mandarim Basque et Toscana Duberlet, donc une ligne qui me semble tenir la route, en plus la piste pas trop lourde d'arrière-saison, puisqu'on aura une piste assez légère, pas trop lourde, puisqu'il fait sec ces derniers temps en région parisienne, donc ça devrait lui convenir, et je m'en méfierai pour jouer les belles places, donc pour son retour ici à Auteuil. En 6ème position, j'ai mis le 11, Obéon, la portionnaire de Michael Mescam, la monte de Damien Mescam, alors elle, attention, je l'ai peut-être mis un peu trop bas dans ma sélection, elle va débuter dans les handicaps sur le Stiple Chase, et on l'estime quand même en 57 de valeur, quand je vois qu'en haie, elle me semble peut-être un peu plus barrée désormais, puisqu'elle est en 65 de valeur dans les gros handicaps à Auteuil, sur les haies, donc là, débuter sur le Stiple, écoutez, c'est intéressant, enfin en tout cas dans les handicaps, sur le Stiple, elle reste sur deux bonnes prestations justement, dans cette spécialité, le parcours qui devrait être un avantage, elle ne porte pas énormément de poids, là encore ce qui est un avantage, et je pense qu'en milieu de bas de tableau, elle constitue un très bel outsider. En 7ème position, j'ai mis le 12, Harry Conti, le pensionnaire de Jérôme Delonais, l'amont de William Lajon, c'est un bon cheval, il a été jugé digne, notamment de participer cette année, au prix du Président de la République, le 2 avril dernier, où malheureusement, il n'a pas pu mieux faire qu'une 8ème place, alors c'est un cheval qui est assez brillant, qui tire beaucoup, durant un parcours, il vient faire sa rentrée à Compiègne, sur le Stiple, dans une course à condition, que remportait un certain Gloris, où il s'est classé lui très bon 2ème, sur Harry Conti, il fait son retour de l'handicap, avec un geste en plus du handicapeur de une livre, gagner ça va être compliqué, mais je pense qu'une 4ème, 5ème place à Betcourt, c'est tout à fait dans ses cornes. Et enfin, en 8ème position, j'ai mis le 8, Zourekine, pensionnaire de Louisa Carbery, la monte de Bertrand Lestrade, ancien très bon cheval, qui avait été notamment placé de groupe 1, sur ici la butte Mortemar, il y a 2 ans de cela, alors depuis de l'eau un petit peu coulée sous les ponts, on a changé de spécialité, aussi avec lui, depuis maintenant 1 an, et presque 2 ans, on l'a mis sur le Stip, où il est davantage compétitif, notamment dans les handicaps, alors certes, c'est sa 2ème course de rentrée, après une longue absence, on l'a revu, pas plus tard qu'il y a 5 jours, c'était en début de semaine, ici à Auteuil, sur le Stip, où il a chuté malheureusement dans une course à condition, je ne le condamne pas, et je le reprends sur ce qu'il avait fait de mieux l'an passé, notamment dans cette spécialité, une 5ème place, dans le prix Violon 2, de l'année dernière, pas celui de cette année, donc pourquoi pas ici, s'il se rappelle à notre bon souvenir, il peut, pourquoi pas, jouer les troubles faites, en milieu de tableau, quant à mon regret, ça sera le 3 Golden Witch, la pensionnaire de Sonia Delaroche, pendant la montre de Théo Chevillard, Golden Witch, elle aussi, même profil que Zurukin, elle a été vue en début de carrière sur les haies, et désormais, depuis cette année, elle court sur le Stip, avec plus ou moins de réussite, elle se comporte plutôt bien, elle avait tout de suite ouvert son palmarès, d'ailleurs, au Lyon d'Angers, et, bah écoutez, ça sera son retour, dans les handicaps, sur le Stip, avec 1,5 kg de moins, maintenant, j'aurais préféré une piste beaucoup plus assouplie pour elle, bon, on va pas être trop trop servi, mais bon, à ne pas condamner quand même, parce qu'à cette valeur là, elle est quand même compétitive pour les places, je répète mon pronostic, en chiffres, le 13, le 16, le 6, l'As, le 4, le 11, le 12, et le 8, avec le 3, en regret, mon coup de coeur pour ce quinté, et ça sera le 13, Rimposh, je l'avais pas mis dans ma sélection, cette fois-ci, il est en tête et en coup de coeur, au moins comme ça, c'est fait, et je vais me pardonner, de ne pas l'avoir retenu la dernière fois, dans le prix Violon 2, donc méfiance, et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on va partir en choc, pour les placer, base du 13, Rimposh, avec le reste de la sélection, plus le cheval, le regret, il y a quelques alots de saïdien, très intéressants dans ma sélection, c'est une course qui, globalement, est assez ouverte, comme tous les handicaps, sur le steeplechase, et vous savez que j'ai mis, beaucoup de chevaux de bas de tableau, parce que je pense que les petits poids, seront quand même avantagés, sur ce parcours, qui a notamment pas mal réussi, au passé de la course, sur ces poids, dits intermédiaires, donc méfiance, malgré tout, et on va faire évidemment, souhaiter bonne chance à Rimposh, voilà donc pour le conseil de jeu, on va poursuivre la vidéo, avec le pénalty du jour, tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour, auparavant, on va revenir sur la cinquième place, de notre pénalty, ce vendredi soir, Jean-Andréen, dans la course du Quintet, il a fait la faute, en début de parcours, il a perdu un petit peu de terrain, et un petit peu de temps, et il s'est bien relancé, pour finir, il a laissé un petit peu de regret, je trouve, mais il ne sera pas condamné, à reprendre je pense, pour ses prochaines tentatives, en espérant que ce samedi, Happy Danica, dans la course du Quintet, va nous relancer une série, et puis pour terminer le week-end, en ce dimanche, nous serons le 8 octobre, et bien écoutez, je pars au Croisé-la-Roche, dans les Terres Sacrées, chez moi, dans le nord de la France, en Réunion 5, ce sera dans la deuxième course du programme, c'est le prix Avas, couleur du monde, c'est une course C, pour des chevaux, âgés de 7 à 10 ans, qui n'ont pas gagné 280 000 euros, il y aura 2700 mètres à parcourir, un départ donné, derrière l'aide de l'autostart, et ils seront 13 au départ de la course, et j'aime beaucoup, le 206, Girl de Bassière, la portionnaire de Syrie Chenul, un drift de Machu Mochie, elle sera déférée des postérieurs, sur sa dernière course, elle semble ici déclassée, elle vient de se classer deuxième, de l'excellent Eyo de Kao, qui lui, il vient de terminer 3ème du Quintet, de ce vendredi soir à Vincennes, donc c'est quand même très très bien, c'est une excellente finisseuse, qui va être vraiment nettement avantagée, par ce profil plat du croisé de la roche, et sa très longue ligne droite, c'est une attentiste, qui devrait être servie ici, si elle a un bon parcours, elle a une superbe pointe de vitesse finale, et elle peut largement mettre tout le monde d'accord, elle me semble en tout cas, en pleine possession de ses moyens, donc le 206, Girl de Bassière, en réunion 5, course 2, du côté du croisé de la roche, voilà donc pour le pénalty du jour, et on va conclure la vidéo, avec le pic 5 du jour, tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour, de ce dimanche 8 octobre, on part avant, juste une petite parenthèse, pour vous signaler, c'est dommage pour notre pic 5, de ce vendredi soir à Vincennes, avec le distancement, de Jasmin mérité, qui était l'une de nos deux bases, qui s'imposait malheureusement, à 18 contre 1, et qui a été distancé, pour empiétement, dans le tournant final, donc à reprendre, ce Jasmin mérité, et c'est dommage, parce que c'était un couplet gagnant, en plus, que je vous proposais, avec mes deux bases, mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi, on ne va pas refaire les courses, pour ce dimanche, donc 8 octobre, et bien écoutez, je suis resté au Croiser la Roche, en Réunion 5, ce sera dans la deuxième course, du programme, on vient d'en parler, ici, donc mes deux bases, évidemment, Gerdes-Bassière, le numéro 6, je viens d'en parler, et je rajoute, Funky Dalbe, le numéro 7, qui est très en forme, associé, et entraîné, par Jean-François Senet, il fait très bien aussi, ce profit du Croiser la Roche, il va être avantagé, par ce mode de départ, je crois qu'il est assez véloce, et qu'il peut mettre, tout le monde d'accord, il a gagné quand même 3 de ses 4 dernières courses, mais les associés là, ce Goldman Court, bien placé derrière la voiture, c'est un bon finisseur, pourquoi pas, le 2-faceful, ancien élève, de Louis Baudron, qui est désormais chez Antoine Pacari, attention à lui, malgré tout, on le plaque devant, et on le déferre derrière, donc il est en mode course, et ici, il peut faire mal, attention, il a de bons titres à faire valoir, le 3, Diego Duoulé, auquel on le déferre des 4 pieds, méfiance, il est le local de l'étape, entraîné par Laurent Verva, il avait fait très bien aussi, ce profit du croisé, et déféré des 4 en plus, il me semble avoir été préparé pour cette course, le 4 Ghostbusters, associé à Franck Ouvry, ça serait une question de départ avec lui, la dernière fois, il est parti au galop, on n'a pas pu le juger, dans un quinté à Vincennes, bah écoutez, lui aussi, c'est un bon cheval, piste plate, corde à gauche, s'il est dans un bon jour, il a largement sa place dans les 5 premiers, le 5, Jeebus, ferré, mais il a déjà fait l'arrivée, dans cette configuration, c'est pas forcément l'objectif, mais, il part en première ligne, il a un bon numéro, et il peut être 4ème, 5ème, même si ce ne sera pas totalement, à 100% de ses capacités, et je termine avec le 12, Aimancourt d'Azif, attention à lui, ça peut être la belle surprise en seconde ligne, associé à Julien Arafestin, qui nous doit une revanche, justement, et qui, bah écoutez, fait bien, le profit lui aussi du Croise-de-la-Roche, ça fait 2 ans qu'il n'a pas couru, mais quand on regarde ses stats, au Croise-de-la-Roche, c'est quand même très impressionnant, donc on peut, ça peut être un placé à Bellecote, donc mes deux bases, le 6 et le 7, et mes associés, l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, et le 12, donc beaucoup de chevaux de première ligne, en flexi 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros, voilà donc pour le pic 5 du jour, il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous c'était évidemment bonne chance pour les paris, merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker, et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie, moi je vous donne rendez-vous, et bien ce dimanche, pour l'étude du quintet de lundi, je vous souhaite un excellent week-end, et surtout, prenez bien soin de vous, ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada